Il y a une chose à comprendre, c'est que ce que tu es là, quand il n'est plus à moi, alors je suis, est là. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas vivre sous le même toit tout en étant en conflit. Parce que le conflit crée le désordre. Et si chez toi il y a du désordre, il faut que tu y mettes de l'ordre pour pouvoir être en paix. Un esprit en paix, c'est celui qui ne subit pas ce que moi veut. Il est libre. Alors nous allons voir comment aller dans cette direction, parce que ce n'est pas évident dans ce monde où tout est fait pour que moi soit très important. Moi, très important. Lui, il est en demande. Il veut être sur le pied d'estal. Il veut tout avoir. Il veut tout savoir. Il veut tout dire. Il veut tout comprendre. Mais sa capacité à elle, ce moi, il est limité. Il n'y a pas de possibilité d'aller au-delà de ce que ce moi est. Il est constitué d'une grande partie de ce que le passé a mis en place. Et l'autre partie, en fait, il essaye de voir clair. Il a des flashs de temps en temps. Des flashs de quelque chose d'immense. Mais comme sa capacité est limitée, il va essayer de faire de ces flashs, de ces moments extraordinaires. Il va vouloir les organiser pour le mettre à son niveau. Donc, la dimension qui existe à ce moment-là, elle est terrestre. Il n'y a pas d'autre dimension. Nous sommes pris dans le cercle vicieux d'une dimension qui est restreinte à elle-même. Parce qu'elle se confine dans une connaissance qui est toujours limitée. Et voilà ce que nous voulons dans notre vie, chacun d'entre nous. On veut avoir la paix, la paix en soi. Et nous sommes pourtant bousculés ici et là, avec toutes sortes de frénésies, de vouloir, d'ambition, et qui nous emmènent bien souvent nulle part. Et quand nous croyons être quelque part d'ailleurs, on est déçu. C'est pour ça qu'il est important, à mon avis, de voir comment tu es fabriqué. Quelle est la nature de ce que tu es ? La nature de cet être, de cette posture que tu te donnes, et de bien la regarder pour voir l'évidence d'une tricherie. Parce qu'elle triche. Ce n'est pas vrai. Elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. C'est ça, être moi. Mais être dans cet état, c'est accepter aussi la routine, les train-train, les mœurs de nos sociétés, de nos façons de vivre ensemble, de la rivalité qu'on a acceptée et qu'on a dit. On ne peut rien faire. Parce que justement, dans cette limite de connaissance, toute la connaissance se répète dans les mêmes sillons. La violence revient. Le désaccord revient. La comparaison revient. Et jamais, l'harmonie ne s'installe. Parce que tout ce que connaît faire la pensée, ce qui a établi moi, est en division. Et cette division que tu es, en fait, ce que tu es devenu, c'est une division. et tu prends ton état comme étant OK, comme étant celui que tout le monde doit suivre, que tout le monde doit accepter. Parce que c'est dans la reconnaissance de l'autre que ce moi existe. Autrement, il n'a aucune existence. Ce n'est que du vent. Ce n'est que de la mémoire qui circule dans le présent et qui fait des actions selon la mémoire d'hier. Selon ce qui s'est passé. Selon les conclusions. Voilà qui est moi. Et il s'est installé dans un confort que ce que tu es vraiment est exclu. Parce que ce confort ferme la porte à la réalité. À la réalité de toi. De ce que tu es vraiment. est-ce que tu es vraiment allons voir comment faire en sorte que ce moi meure. C'est difficile d'entendre ça. Parce que toute une vie durant, des décennies durant, ce moi a été cultivé comme étant le sauveur du monde. Mais il n'a rien sauvé. Qu'a-t-il sauvé ? Sinon, qu'il a détruit. Que des guerres sont en route. Que les forêts sont détruites. Que les hommes et les femmes sont déracinés. Que les hommes et les femmes sont en conflit. pour avoir ce que moi propose. La sécurité. Ça crée le conflit. Être un personnage, une entité qui joue l'apparence pour se faire croire être en sécurité, pour se donner de l'allure, pour faire croire aux gens que c'est comme ça qu'on est acceptable et c'est comme ça qu'on est accepté. Eh bien, c'est justement le grand leurre de toute une humanité. Et on t'a fait croire que ce que tu es est ça. Et bien souvent, personne ne réfléchit plus à la réalité de la chose. Tu es pris dans un engrenage et tu ne te poses même plus de questions. C'est entrer dans les mœurs. La souffrance est devenue quelque chose d'accepté. La souffrance est devenue banale. on a fini par le vivre en baissant les bras, en disant oui, c'est comme ça. Mais est-ce vraiment ça la vie ? Au fond de toi, tu le sais. Et il faudra que tu ailles plus profond au fond de toi pour vraiment découvrir ce que tu es. Vraiment ce que tu es. Pas ce que tu aimerais être, pas ce que tu devrais être selon la norme de cette société, mais selon ce que toi, tu es. Parce que en ce moment, ce que tu es appartient à moi. Et moi, fais ce qu'il veut avec ce que tu es. et ce que tu es devient moi. Et ton être, ta capacité profonde, elle n'est pas en activité. Elle est mise de côté. Elle est cachée. parce que elle ne peut pas être mise sur un piédestal. Il n'y a pas de piédestal pour cette chose que tu es vraiment. Parce que ce que tu es vraiment n'a pas d'apparence. et ce monde cherche l'apparence. Tout ce qui est vu, tout ce qui est entendu, tout ce qui est rassurant, tout ce qui a un repère, on l'accueille. Et on veut garder ses repères. Et on s'attache à ses repères. Et on se confine dans ces conforts que nous avons trouvés. Ces conforts qui, on dirait, nous donnent un peu de sécurité. Ça nous rassure que quelqu'un nous dise je t'aime. Et ce moi a besoin de ce je t'aime. mais ce que tu es ta vraie nature est lui-même l'énergie de cet amour. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de le prendre. Tu es ça. Donner ça c'est essentiel. mais pour laisser ça être il faut donc que ce moi meure pour ne plus être un obstacle pour manifester pour que moi le jeu réel puisse se manifester. et c'est dans une humilité totale que l'aspect de cet homme de celui qui veut aller vers ce destin qui est le sien c'est-à-dire d'être heureux d'être joyeux d'aimer d'être authentique c'est ton destin et pour avoir ce destin il y a quelque chose que tu es que tu t'es accroché que tu es que tu es l'aspect même ta personne ton caractère tes tendances tes désirs tout ça doit mourir quand tu as du désir et que tu sais que ce désir n'est pas ton destin c'est le destin de celui qui veut c'est-à-dire de moi qui veux exister alors quand tu vois ça quand tu le vois cette chose meurt naturellement tu n'as pas besoin d'aller faire quelque chose pour être en confrontation avec lui parce que la confrontation va créer plus de confrontation la dualité va être de plus en plus dense si on fait ça on ne peut pas se combattre on ne peut que regarder avec l'intelligence du coeur ce qui est faux et à ce moment-là cette fausseté qui est toi incarnée dans moi n'a plus lieu d'être elle s'en va gracieusement et ce que je suis à ce moment-là est gracieusement répandu il y a une transformation de tout ton être qui a abandonné ce que moi est et tout ça c'est un art parce qu'il te faut être très attentif à ce qui se passe ce que tu es tes attitudes tes réactions tes actions comment tu es regarde vois-le observe ce qui se passe et tu vas voir qu'il est faux il est toujours en train de se débiner pour fuir quelque chose pour fuir justement sa réalité la réalité de ce que je suis et cette réalité de je suis ne force jamais personne à mourir il n'impose à rien il est ce qu'il est il est là et c'est un amour rayonnant qui est juste ce qu'il est qui ne demande rien qui ne pose aucune condition qui accepte tout c'est pourquoi ton destin est celui de voir la laideur qui s'est installé avec l'intelligence de ce que tu es vraiment quand la laideur est vue ce que tu es met de l'ordre je te souhaite vraiment de pouvoir mettre de l'ordre dans la cohue de ce que moi 8 8 1 Merci.